L'été indien souffle. Sous le beau soleil de Picardie, les jeunes continuent malgré le temps à faire de la musculation. Qui plus est lesté, ils ont progressé durant tout l'été et maintenant ils sont à un niveau quasi professionnel. On peut le voir avec ses pompes étoiles de mer, ou encore ce dos à plus monstrueux. Les gars les gars, interview, petite interview. Ils ont recueillé un témoignage d'un jeune Picard, d'infections épiques. C'est du rock, comme Rocky ! Leurs grands idoles sont Rocky Balboa ou encore Mike Tyson. Pour l'autre élève là-bas, c'est Frank Roperz. Il teste la série unique. Voici un nouvel individu qui revient de son entraînement de haut niveau à souffle. Bonjour, enfonce-toi à Picardie ! Oh, il y a quoi ? On vient pour un petit reportage ! C'est monétisé ? Je peux gagner de l'argent ? Non. Bon les gars, petite interview de fin de séance, évidemment. Mais en fait, il y a un truc que je ne capte pas, c'est pourquoi vous venez vous entraîner maintenant ? Il y a un beau temps, non ? C'est le temps de Picard, vers la première dite, il y a un peu de soleil. Il n'y a pas de vent, il ne pleut pas trop. Il pleut pas trop, quoi. Moi, j'habite au Cap d'Agde, c'est un temps de merde. Mais là, c'est à Picardie, c'est excellent. C'est le Carter ? Franchement, il n'y a pas mieux ici. En fait, je me suis dit, c'est des étudiants, ils ont beaucoup d'études à faire. Du coup, ils ne viennent que quand ils ont le temps. Moi, je suis en stop, c'est lui... Au RSA, non ? Non, en passesse, tu vois, mais ça va, enfin... Ah, en passesse, c'est pas stop non plus, tu vois. Il vise le carré, tu vois, carré, pour être stock. Ouais. Ah, c'est mauvais, les lips, c'est mauvais pour les épaules. C'est mauvais. C'est mauvais, hein. Moi, j'ai fait des passives. T'as fait quoi, t'as fait quoi, t'as fait quoi ? Pompe Etoile Demeure, tu vois. Ah, moi, j'ai lu Frank Roper, je disais, c'est réunique, rien d'autre. C'est qui, Frank Roper ? Toi, tu connais Frank Roper ? Moi, je suis plus vieux lavé, en fait. Vieux lavé ? A ton laveur, mec ! Ouais, 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 c'est un peu plus ça, ouais. Mais c'est bien, tu vois, mais... Ça peut aller un peu plus loin, des fois, enfin... Genre, on l'a fait, vous en pensez quoi ? Ah, ça, c'est très bien, ça. C'est très bien ? J'ai des amis un peu con quand on avait fait, mais franchement, c'est... Après 5h30 d'entraînement intensif, il se décide enfin à partir de Soufflot. Alourdi, bien entendu, repartant avec ses kilos de l'Est. Allez, bisous Alexis ! À la prochaine séance ! Bye bye ! Les retrouvailles seront sans doute très chaleureuses entre les deux. C'est la fin de ce petit reportage en Picardie. Je vais maintenant rentrer au Cap d'Agde, dans la voiture louée par FR3, bien sûr. Donc je dois dire que les sportifs Picard sont très sympathiques. À la fin de leur entraînement, ils nous ont proposé un jus de pomme et une biscotte. Ouais, donc j'ai pu me ressourcer un peu. Et je pense que dans les prochaines années, il y a beaucoup de sportifs qui vont percer en Picardie. Au vu des conditions d'entraînement, je n'ai jamais vu ça. En fait, c'est assez improbable. Donc voilà, je pense que la région Picard, dans les prochaines années, ça va percer sévère.